êtes vous amateurs de texture pack originaux ce qui change un peu mais aussi pour les petites configurations avez vous besoin de changer l'aspect des mobs sur minecraft ou alors vous voulez un texture pack pratique quand vous minez ou tout simplement un beau texture pack qui dénature pas minecraft alors bienvenue dans cette vidéo bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je lance une nouvelle série à la fin de chaque mois je mettrais une vidéo en ligne dans laquelle je présenterai quelques textures pack qui m'ont vraiment plu durant le mois et c'est franchement une bonne raison pour vous abonner et pour vous liker cette vidéo non et évidemment avant que la vidéo commence tu peux me voir sur twitch sur ce lien j'espère voir bientôt en live on commence avec le texture pack lithos voilà alors c'est un texture pack qui dénature pas le jeu mais qui le rend quand même plus beau et j'irai même jusqu'à dire un peu plus réaliste c'est vrai on se retrouve pas dans un minecraft où on est en mode putain je connais pas etc je comprends pas ce qui se passe voilà donc déjà ça change un peu on voit alors je vous ai mis des blocs vraiment les plus enfin ceux qu'on croise le plus souvent donc de la cobble et des planches de chaîne et je voulais un pack de textures dans cette liste qui soit un peu réaliste et franchement celui-ci remplit bien les conditions par exemple on peut voir les animaux là je peux vous faire voir une vache voilà une vache un mouton en plus il n'est pas très 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 gourmand donc je pense que celui ci il peut vraiment vous plaire il peut en plaire à beaucoup de monde là on peut voir aussi l'interface vous voyez l'interface ici et puis vous pouvez voir les items que j'ai donc ça c'est des potions et ça c'est voilà de l'eau qui est comme ça alors l'eau vraiment assez assez basique au final ça c'est la hache la pioche l'épée et puis l'arc voilà en armure ça donne ça voilà franchement c'est super beau et je pense que je pense qu'il peut vraiment plaire à beaucoup de monde je vous le recommande et évidemment c'est un 1.17 on commence à connaître les zombies un peu habituel de minecraft on va pas se mentir et si vous changiez et si vous changiez et oui c'est tout simplement ce que je voulais vous dire est ce que si vous disiez et si je voulais changer de zombie je voulais que les zombies fassent plus peur et bien voilà c'est parti nous avons les nouveaux zombies minecraft enfin les nouveaux zombies c'est ce que ce pack apporte voilà des nouveaux zombies alors là on a des zombies noyés ici alors ils sont ils sont en train de partir un peu partout voilà là on a les zombies villageois qui sont je crois ceux qui font le plus peur ça change les zombies habituel qu'on a ils font peut-être un peu plus peur quand même que oui que les zombies qu'on connaît puisque les amis qu'on connaît on commence vraiment les connaître et franchement si on voit un zombie est ce que ça nous fait encore peur entre nous ça nous fait plus peur un zombie et balla oui maintenant oui regardez celui ci celui ci il est quand même bien flippant non mais voilà avec ce pack de textures là qui s'appelle tissus zombie vous pouvez maintenant changer de zombie et normalement il ya même plusieurs 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 skins donc je pense que dans certaines dans notre version il ya plusieurs skins là c'est vrai que il n'y a pas d'autre mais apparemment il ya plusieurs skins de ces zombies là franchement essayer si vous voulez faire des petites nuits d'horreur ou quoi avec des zombies etc vous voulez un peu changer votre jeu vous voulez avoir minecraft un peu plus effrayant peut être aussi utile si vous voulez simplement reprendre les skins des zombies et puis les mettre sur un autre texture pack franchement ça ça peut être fait aussi et je pense que ça peut être une bonne idée voilà il est vrai que quand on mine parfois moi ça m'est déjà arrivé c'est juste de pas miné voilà dans le noir comme ça et je continue et je continue et il ya certains minerais que je loupe et quand je reviens je fais en matière j'avais loupé ça j'avais loupé ça eh bien c'est plus possible que ce pack de textures là puisque regardez voilà les minerais sont en surbrillance voilà donc là c'est dû faire normalement même si je mets la lumière c'est sûr que je ne louperai pas le minerai regardez à quel point il est brillant et c'est ça avec tous les minerais du jeu voilà c'est ce qu'apporte ce texture pack franchement c'est quand même mieux c'est quand même mieux de se dire que là on voit quelque chose et on est sûr de pas louper un minerai un seul minerai ça c'est sûr et regardez la petite différence pour l'1.17 quand même je vous la porte voilà c'est pas que visible horse et je pense qu'il est vraiment vraiment important et qui peut vraiment être utile pour les mineurs et pour les farmers voilà pour rien louper parce que c'est vrai qu'il nous arrive de louper même dans les caves quand on est en plein milieu d'une cave etc il nous arrive de louper des choses et bien là vous ne louperai rien c'est sûr et certain croyez moi alors pour ce pack de textures là on a un peu à faire à du rétro voilà c'est vrai que ça rappelle des jeux rétro et c'est fait exprès c'est le legendary pack et on voit franchement que ça change alors voilà là le minecraft est complètement changé ça apporte quelque chose d'assez cool pour pour le pour le gameplay en fait je trouve que voilà c'est complètement rétro c'est complètement changeant et donc franchement je pense que ce genre de textures est vraiment beau alors il faut il faut aimer voilà je pense que c'est surtout ça il faut aimer si vous n'êtes pas fan de genre de texture pack ne nous prenez pas ou si vous n'êtes pas fan de cet univers là mais sinon hormis ça je pense que voilà si vous êtes vraiment fan de rétro ou quoi ça peut être un pack de textures super lourd super super lourd il est super complet et franchement il est designé parfaitement on en regardait par exemple là ça c'est là l'armure en diamants qui est très belle quand même c'est vrai que je trouve qu'elle allait assez belle allait assez belle si je suis certain qu'il y en a d'entre vous qui vont aimer et qui vont adorer ce pack de textures je vous le dis direct je vais finir avec le pack de textures je sais plus j'ai du mal avec le nom planapoliathus voilà c'est ça alors planap le plan planapoliathus il est il est spécial vous l'avez vu regardez le monde regardez le monde il est très spécial alors là si vous voulez un pack de textures et que vous êtes une petite une toute petite configuration c'est fait pour vous vous pouvez même lancer minecraft sur game boy avec ce pack de textures là vous tournerez en 60 fps ça c'est sûr et certain non mais franchement regardez moi ça évidemment pour les petites configurations c'est super bien là il n'y a pas de il n'y a pas de doute enfin je veux dire il ya tellement peu de pixels que c'est même pas qu'il ya des pieds et fait il n'y a pas de pixels il ya un pixel un bloc c'est un pixel vraiment non mais regardez moi ça à quel point ça change même les les épées alors c'est vrai que l'épée n'a pas encore été modifié d'ailleurs oui c'est peut-être moi aussi mais là cette épée là la regarder regarder cette épée c'est la diamond sword voilà vraiment l'épée à la fin il n'y avait pas plus petit quand même je veux dire là vraiment c'est un carré quoi c'est un carré et même là les forêts de boulot sont plus belles elles sont roses parce que les forêts de boulot sinon c'est moche voilà vraiment c'est perturbant moi ça me perturbe beaucoup mais surtout l'eau regardez l'eau on dirait des blocs sauf que non ce n'est pas des blocs puisque on traverse et là ça c'est perturbant ça c'est vrai que ça fait bizarre mais bon on s'y habitue et franchement moi je dis vous pouvez le prendre vous pouvez essayer vous allez peut-être tomber amoureux de ce pack de textures je vous avoue que peut-être c'est possible merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que les packs de textures que je vous ai présenté vous ont plu et que vous en avez téléchargé au moins l'un d'entre eux à la fin de chaque vidéo je vais essayer de vous proposer une petite question et bien là la question est la suivante qu'est ce que vous regardez le plus quand vous voulez un pack de textures c'est pas l'aspect des items pvp je sais pas l'aspect des mobs ou l'aspect des blocs l'aspect de plein de choses je sais pas est ce que vous préférez un pack des textures utile ou ou beau ou petite configuration voilà qu'est ce que vous recherchez le plus dans un pack de textures mettez moi ça en commentaire et voilà sur ce je vous dire à plus merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo d'ailleurs quand je vais sortir cette vidéo là je crois que là un point de vue sera sorti donc amusez vous bien franchement amusez vous bien et moi je vous dire ciao à plus tout le monde